... Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la grande édition du soir. La présentation, Kadidia Toussilla et Ndebintakamra. Les titres de cette édition, la production d'aliments plus écologiques, reste un casse-tête pour certains producteurs. À marge d'une sortie pédagogique, nos reporters ont tendu le micro à M. Dembaya. M. Giaou, la tendance actuelle encourage la consommation de produits bio. Pouvez-vous nous en parler ? La plupart du temps, nous utilisons la fiante de volaille, ou bien du compost que nous fabriquons pour mettre les fumiers dans les plantes que vous voyez. On aspire à ça, on aimerait vraiment avoir que des produits bio, surtout pour le traitement des fruits. Parce qu'avec les produits bio, avec la production qui est là, vous pouvez pulvériser tout de suite l'insecticide bio, et cueillir tout de suite, aller consommer tout de suite. Êtes-vous prêt à continuer à produire des produits sains, plus écologiques ? Ce sera un peu difficile, présentement, vu que c'est très coûteux en utilisant les produits bio. Nous utilisons bel et bien les produits chimiques, mais à moindre densité. Mais avec les autres produits chimiques, il faut au moins 15 jours à 20 jours pour pouvoir utiliser le produit. A l'usine des Grenades de la Sudifitex de Kédougou, des efforts sont faits pour réduire la pollution de l'environnement. Compte au rendez-vous, Aminata Dien, Papfodé Djebakate. Mesdames et messieurs, Nous élèves du programme Regards Croisés du Saint-Massé-Réba, nous sommes venus aujourd'hui pour visiter l'usine de la Sudifitex, Société de développement des fibres textiles. C'est ici que tout le coton produit dans la région de Kédougou et est grainé. Qui dit usine, dit pollution ? Nous allons en discuter avec le chef d'usine. Vous avez raison, Aminata Dien. Nous sommes ici à l'usine de grainage de la Sudifitex de Kédougou. Nous avons été attirés par une affiche de zéro pollution au PEP. Voici les éclairages de M. Souleymane Touré, le chef d'usine. Nous sommes une entreprise certifiée ISO 9000 en version 2000, qui est une certification de la qualité. Depuis 2004, il y a une politique que le directeur général avait mise en place. Souvent, les filateurs qui payent la fibre de coton rencontrent une matière dans la fibre qui s'appelle le polypropylène. Et le polypropylène, c'est quelque chose qui est très dangereux pour les machines des filateurs. Quand vous entendez zéro pollution, c'est la pollution du coton-graine en polypropylène. Toutes usines produisent des déchets. Nous avons voulu en savoir plus sur les dispositions prises par cette société pour réduire son impact sur l'environnement. M. Touré précise. Une matière première qui rentre dans une usine, il en sort trois. On produit la fibre et la graine et des déchets. Les déchets, il y en a de différentes façons. On a des systèmes de nettoyage, de l'aspiration jusqu'à la sortie de la fibre. On nettoie le coton-graine avec les pierres qui sortent. Ces déchets, on les récupère dans une caisse. En récoltant, il y a des feuilles de terbe, des feuilles de cotonnier par-ci par-là qui contaminent le coton. C'est nettoyé et les déchets sont récupérés également par le biais des batteries de cyclone. À l'époque, dans les usines de grenage, la poussière est injectée dans l'air libre. Depuis 2004, dans la politique de certification ISO 9000 en version 2000, toutes les usines ont été munies de chambres à poussière. Tous les ventilos sont reliés au niveau de la chambre à poussière. Par le biais des batteries de cyclone, ces cyclones récupèrent maintenant les déchets qui tombent. La poussière repart dans la chambre, donc elle est condensée dans la chambre. Il y a des déchets organiques, mêlés avec du sable très riche en lumus. Une visite guidée au niveau des installations a permis aux chefs d'usines d'illustrer ces explications. Nous, élèves du programme Regards croisés du SEM Masereba, nous nous sommes rendus sur un autre site pour apprendre davantage sur ces questions de pollution. Nous resterons dans la même rubrique, en bref, pour parler de découverte. Dans le cadre de ce programme Regards croisés sur les adaptations au changement climatique, les élèves ont découvert l'incinérateur du centre de santé de Kédougou. Pour la première fois de leur vie, ils ont compris le fonctionnement et l'utilité de cette machine qui permet de réduire considérablement les contaminations avec les décès biomédicaux qui sont très dans l'air. Nous arrivons à présent à la rubrique d'interview de ce journal télévisé. Suite à la visite à la décharge publique de déchets à Kénoto, nos reporters ont recueilli les témoignages de quelques élèves. Quels sont les types de déchets ? Nous avons plusieurs types de déchets. Les pots de conserve, les bouteilles en verre, les fers, les couches de bébés, des paniers, des châssis de tomates et surtout des châssis plastiques. Quelles sont les mauvaises pratiques ? Les mauvaises pratiques, c'est le fait de jeter des déchets dans la nature et de créer beaucoup de pollution. La fumée qui dégage, ça va polluer l'atmosphère et détruire la couche d'aujourd'hui. C'est ce qui cause le changement du climat et ça fait très chaud. Quelles sont les bonnes pratiques ? Les bonnes pratiques, c'est le fait d'évacuer les ordures, de recycler les déchets. Éviter de jeter les ordures dans l'environnement. Réduire la consommation des châssis en plastique et des boîtes de conserve en les remplaçant par des châssis biodégradables. Arrêter de polluer l'atmosphère. Ne pas brûler les ordures dans la nature. On doit donner une nouvelle vie aux déchets. Parce qu'il y a des déchets ici qui sont recyclables. On peut les prendre et les recycler pour leur donner une seconde vie. Quel conseil donneriez-vous à la communauté ? Serres parents, je vous conseille d'arrêter de brûler les déchets. Parce que ça peut nous fatiguer. Ça augmente la chaleur dans notre environnement. Et manger des fruits et des légumes. Enfin, pour terminer en beauté cette édition, grâce aux connaissances tirées des différents ateliers et sorties pédagogiques, les élèves ont pu trouver d'autres astuces pour véhiculer les messages autour de la gestion des déchets. Suivons cette capsule réalisée par notre rédaction. Regardez-moi tous ces déchets. C'est très très chale. Les gens ne font même pas attention à ce qu'ils jettent. C'est pollué. Regardez-moi. Regardez-moi cette atmosphère. Elle a tellement se pollué. Hé ! J'aimerais bien que tu ramasses cette bouteille. Je ne ramasse pas. Je ne peux pas faire ça. Comme tu donnes des conseils, vas dire ça aux gens. Pourquoi ne pas interdire les gens de le faire plutôt que de le faire ? Parce qu'il n'y a pas de poubelle ici. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de déchets ici. Alors, c'est ce que je vais dire. Pourquoi ne pas rassembler les ordures et les recycler ? Parce que les sachets peuvent vivre aussi longtemps qu'une personne. Pourquoi les recycler ? C'est plus facile que les brûler. Si tu brûles les ordures, ça causera un autre dégât. Comme quel genre de dégât ? Tu vas polluer l'atmosphère en diminuant la couche de zone qui nous protège des rayons solaires. Et il fera très chaud. Comment je diminue la couche de zone ? D'ici sur Terre, mais pas en haut. Quand je brûle les sachets, la fumée qui monte dans l'atmosphère, c'est ce qui diminue la couche de zone. Tu viens de dire ce qu'il y a d'important. Et je ferai attention. Je ne brûlerai plus jamais quelque chose. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci et bonne suite de programme. Sûrement, c'est Eba TV scolaire. Sous-titrage ST' 501